Quelle est votre inspiration pour le sequel ? L'immense défi de ce film, ça a été la partie sous-marine. Imaginez une eau qui est à presque moins de degrés. Imaginez des plongées qui durent 4 heures, à 80 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment des plongées qui sont très engagées, très techniques, très dangereuses. Et malgré tout, il faut garder l'esprit suffisamment ouvert pour faire des belles images. Je crois que ça, c'est vraiment un cadeau qu'on fait aux spectateurs de ramener ces images qui n'ont été vues encore nulle part. Mais l'amélioration de la technique était vraiment large dans les derniers années. Est-ce que c'était bon pour toi ? Oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un saut technique énorme entre le premier film et celui-là. Mais pour moi, la technique, c'est jamais la part importante des choses. C'est finalement l'émotion que va véhiculer une image. Et c'est vrai que là, cette image 4K ramène une précision dans les plumes. On a l'impression de pouvoir les toucher. On a l'impression d'être avec eux. Et c'est finalement ça qui était important. Je suis passionné de ça. C'est-à-dire que vivre dans ce pays aussi beau et aussi difficile, c'est pour moi vraiment une leçon de vie. C'est une école de vie. Je suis allé dans beaucoup d'endroits de l'Antarctique. C'est toujours difficile de se dire passionné de l'Antarctique parce que c'est à la fois un pays qui est très dur, qui est très isolé, où il n'y a pas d'autres gens. Mais je ne sais pas pourquoi j'aime ça, mais je suis sûr d'une chose, c'est que j'aime vraiment ça. C'était en 1991. J'étais biologiste à l'époque. J'ai passé 14 mois sur ce site. Je ne connais pas une personne au monde qui voit les manchots empereurs sur la banquise et ne soit pas fasciné. Je crois que cet animal dégage un charisme, une beauté absolue et il se passe instantanément quelque chose qui est de l'ordre au-delà. Je n'ose pas dire qu'on tombe amoureux, mais ce n'est pas loin. En quelle façon est le regard des penguins différent de la façon dont le biologiste voit l'animal que le filmmaker voit ? Moi, je me sers de la science et de la connaissance pour raconter des histoires. Donc, tout mon cinéma est basé sur ce mélange entre la science et l'émotion au fond. Et je crois que j'ai essayé d'aller encore plus loin avec ce film pour finalement parler de la fascination qu'exerce cette espèce sur moi quand je suis là, que je les vois et que je les vois si merveilleux, si incroyables. Je me dis mais comment font-ils ? Il semble que les penguins suivent toute la vie une appel magique. Vous pensez qu'on a aussi cette appel dans nous ? Oui, cet appel, c'est l'appel de l'instinct. C'est ce truc qui fait qu'on est vivant et qu'on va se battre pour vivre et qu'on sait faire ça au fond, même si ce n'est pas rationnel, si ce n'est pas intellectuel. Et je pense que les manchots qui vivent dans un environnement qui est très difficile, cette dimension de l'appel de l'instinct est encore plus forte parce qu'elle se manifeste de manière très évidente. Je pense juste à ces images des petits manchots qui n'ont jamais plongé dans l'océan et qui d'un seul coup se jettent dans l'eau comme ça, alors qu'ils ne savent pas faire, personne ne leur a appris. Et qu'ils vont partir comme ça pendant des mois alors qu'ils n'ont jamais appris à pêcher, ils ont le ventre vide, ils crèvent de faim et pourtant ils vont s'en sortir et ça pour moi c'est magique. Il y a beaucoup de similarsité entre les humains et les pingouins. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur les pingouins ? Je pense que les manchots résument de manière extrêmement simple, cristalline, l'art d'être vivant. C'est-à-dire l'art de se battre chaque minute qui passe de sa vie pour rester vivant, se reproduire, donner une descendance et recommencer l'année d'après. Et les conditions autour d'eux sont tellement difficiles, ils sont tellement sur le fil que la moindre erreur c'est une question de vie ou de mort. Et je crois que c'est cette métaphore-là qui est finalement intéressante pour le cinéma et pour les histoires que je raconte. C'est en effet considérable. Le bouleversement climatique est en train de littéralement changer le cycle de la glace autour de l'Antarctique, en particulier cette glace de mer. C'est la mer qui gèle pendant l'hiver et dont les manchots empereurs sont très dépendants. Et comme ça change, comme vous avez tous entendu parler de ces icebergs géants qui bloquent la route des manchots parfois, on a maintenant depuis quelques années des mortalités absolument calamiteuses dans des générations entières de manchots. Et on se dit que si on se projette comme ça dans l'avenir, c'est très très inquiétant. Et une chose aussi que je pourrais mentionner, c'est la pluie. Moi, j'avais jamais vu la pluie en Antarctique et depuis quelques années, il pleut. Et cette simple goutte de pluie qui tombe sur le plumage d'un jeune manchot qui n'a pas un plumage imperméable, qui est un plumage qui est très chaud, mais qui n'est pas imperméable. À partir du moment où la pluie tombe sur ce plumage, il n'est plus du tout chaud, il n'est plus du tout isolant et les manchots meurent littéralement de froid comme ça. C'est pathétique et c'est intéressant de voir, si je puis dire, qu'une toute petite variation dans les phénomènes climatiques entraîne des conséquences qui sont absolument désastreuses. C'est vraiment le pari que je fais. Je me dis que si j'arrive à faire comprendre et si j'arrive à émouvoir les gens qui n'ont pas la chance comme nous d'aller dans les plus beaux endroits du monde. Les gens ne peuvent pas s'approprier ça si on ne le connaît pas, si on ne prend pas le temps de l'expliquer. Je crois que c'est vraiment le point de départ. Cette émotion, pour moi, elle est fondamentale parce qu'on prend soin finalement sur quoi ce qui nous touche réellement. Et je trouve que le cinéma est un formidable outil, un formidable messager pour transmettre l'émotion et du coup se mettre en mouvement en disant « Mais oui, ça, je ne peux pas le laisser perdre. C'était tellement beau qu'il faut qu'on le protège. » Le premier film a gagné un Oscar. Comment avez-vous fait cette pression ? Je n'avais pas de vraie pression sur ce film. C'est un film que j'ai fait parce qu'on était sur la COP21. Moi, je voulais témoigner depuis l'Antarctique de la fragilité et de l'importance des zones polaires. Je n'avais pas de pression. C'était objectivement un risque professionnel. Quand on a fait un film qui est un Oscar, en général, on fait surtout attention. Mais moi, c'était un défi personnel. J'avais envie de faire ce film. J'avais envie depuis longtemps de faire ce film. J'avais, comme je vous le disais, envie de raconter la part sous-marine de cet empereur. Et j'ai fait ça d'abord avec beaucoup de plaisir pour moi avant de penser à une quelconque pression. Je veux surtout dire qu'il faut suivre sa passion. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui ont la chance d'avoir un talent ou qui ont la chance d'être à l'écoute de leur talent, il faut qu'ils suivent cette intuition. Et si ce talent-là, c'est la biologie, c'est la science, c'est l'envie de comprendre, il faut y aller parce qu'on a besoin de gens qui sont fondamentalement passionnés avant d'être bien formés. Je crois que c'est la chance que j'ai eue, moi, dans ma carrière, de m'apercevoir qu'en cherchant, j'avais trouvé qui j'étais. Du coup, je fais un métier dans lequel je me fais plaisir parce que c'est exactement ce que je suis et ce que j'aime. Merci. 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 Merci.